Deux jours après le Grand Prix cycliste de Québec, c'est au tour de Montréal de tenir son événement. Et Anne-Sophie, ça va avoir lieu possiblement sous la pluie. Oui, c'est ce qu'on croit, la météo qui n'est pas très favorable. Mais bon, ça va quand même avoir lieu à 10h15, le grand départ ici sur l'avenue du parc, devant la statue. À 9h, les athlètes qui seront présentés. Un gros parcours aujourd'hui. On sait que le Grand Prix cycliste de Montréal, c'est un parcours très difficile pour les athlètes avec énormément de dénivelé. Près de 5000 m de dénivelé, un parcours de 220 km qui va paralyser. Beaucoup de routes quand même de l'île de Montréal aujourd'hui, vous le voyez sur la carte. Alors, évitez le secteur du plateau Mont-Royal. Chemin Remembrance, Camillain-Hood, tout ça s'est fermé évidemment pour permettre aux cyclistes de faire leur sport. Vous savez, les athlètes, c'est l'élite du cyclisme qui est ici aujourd'hui. Il y a deux jours, c'était à Québec, Arnaud Delis qui a remporté. Aujourd'hui, on va surveiller notre fier Québécois Hugo Houle. Mais il y aurait peut-être des petits défis quand même à surveiller, dont la pluie. C'est justement ce que nous disait hier le PDG des Grands Prix cyclistes. Écoutez. Oui, les images sont plus belles qu'en ciel et bleu. Mais à quelque part, ce sont tellement des amateurs de vélo que beau temps, mauvais temps, on l'a vu, sont toujours au rendez-vous. Et pour le côté sportif, des fois, un petit peu de pluie, malgré que j'en souhaite pas pour les coureurs, parce que ça augmente un peu des fois le niveau de danger, ça amène un petit peu de croustillant pour la course. Ça change un peu les stratégies et ça ouvre un peu le potentiel de podium, que ce soit peut-être avec des outsiders qui peuvent arriver. Et un autre défi qu'on va surveiller aujourd'hui, qu'on saura peut-être plus demain, c'est l'état de Camillien-Hood et du chemin Remembrance. La semaine dernière, on est allé faire un tour justement sur ces deux chemins pour constater que l'état des routes n'était pas à son meilleur. Il y avait beaucoup de trous. Bon, est-ce que ça va être réglé? L'organisation du Grand Prix disait que ce serait fait d'ici aujourd'hui. On le saura pas probablement après l'année dernière. Ça avait été un défi un peu pour certains cyclistes de contourner certains obstacles sur Camillien-Hood et sur le chemin Remembrance. Et je termine en vous disant qu'avec cet événement-là d'aujourd'hui, hier, l'administration de Valérie Plante a profité de cette occasion pour annoncer le coup d'envoi du championnat mondiaux de cyclisme UCI 2026, qui arrive une compétition importante. Encore une fois, on réalise que Montréal, c'est une ville importante pour le cyclisme au Canada. Merci Anne-Sophie. Merci.